Chers amis, bonjour et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui traitera des top 10 des questions les plus fréquemment demandées. La question numéro 1, souvent demandée, comme on arrive à l'hiver, y a-t-il un danger à utiliser un appareil photo à l'extérieur au grand froid? En fait, ce qu'il faut connaître et savoir, c'est plutôt la pile, l'accumulateur qui souffre lorsqu'on utilise un appareil photo au grand froid. Il n'y a pas réellement de danger à utiliser un appareil photo au froid. On peut l'utiliser même dans des températures considérablement basses, comme par exemple moins 20 ou moins 30. Par contre, il faut toujours garder une pile, un accumulateur, sur soi au chaud et à l'occasion les remplacer, parce qu'une fois que la pile est au chaud, elle reprend son énergie. Comme question numéro 2, quel est le pire ennemi de l'appareil photo? En fait, tout appareil confondu, il y a plus qu'un seul ennemi, mais il y en a plusieurs. Les deux principaux, évidemment l'eau, le contact avec l'eau, incluant l'eau de mer, évidemment si vous êtes dans un endroit ou près de la plage ou à la mer, carrément sur un voilier, à éviter à tout prix de l'eau de mer sur l'appareil photo. Même si on l'essuie, la corrosion va prendre sur toutes les pièces qui sont en métal. L'autre, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est associé aussi souvent à la plage, le sable. Précaution particulière à prendre, même quand on va dans le désert, la poussière de sable. Alors ce qui se passe, c'est que ça s'infiltre un petit peu partout dans l'appareil photo, pouvant aller même dans les engrenages des systèmes objectifs. Par rapport à cette question, justement, puisqu'on soulève un problème, on va au moins vous donner une solution. Pour les appareils de type réflexe, il existe ce qu'on appelle des sacs étanches dans lesquels on peut mettre les appareils photo et on peut se promener, par exemple, à la pluie ou sur un bateau, un voilier, peu importe. L'eau, à ce moment-là, va tomber sur cette espèce de sac qui est transparent et protéger votre appareil de façon assez efficace. On peut également l'utiliser lorsqu'on est dans un endroit qui est très poussiéreux où il y a beaucoup de sable. Pour les appareils compacts, comme celui-ci, il existe des caissons étanches qu'on peut acheter avec l'appareil. On peut même aller sous l'eau avec ces caissons étanches-là, ce qu'on ne peut pas faire, évidemment, avec le sac dont on parlait précédemment. La question numéro 3. Est-ce que je peux utiliser un filtre polarisant comme filtre de protection pour protéger l'élément frontal de mon objectif? Évidemment, on cherche toujours à économiser, donc à sauver les coûts. Il faut savoir qu'un filtre polarisant peut servir à l'extérieur de protection puisqu'il protège, évidemment, l'élément frontal. Mais dès qu'on arrive à l'intérieur, le filtre polarisant, absorbant environ un stop et demi à deux stops de lumière, donc ne laissant pas pénétrer autant de lumière, n'agira pas de façon correcte. Souvent, à l'intérieur, on manque de lumière. On ne peut surtout pas en enlever au travers de l'objectif. L'autre chose, lorsqu'on prend une photo au flash avec un filtre polarisant, souvent le résultat est fort bleuté. La question numéro 4 concerne les cartes mémoires. Est-ce que c'est important de formater sa carte mémoire? En fait, la réponse est très simple. Oui, on doit formater nos cartes mémoires régulièrement. C'est un petit peu comme faire le ménage complet de la carte mémoire. Quand on efface les photos seulement, ce qu'on fait, c'est un peu comme passer le balai dans une pièce. Lorsqu'on formate la carte mémoire, on efface vraiment toutes les traces, donc c'est comme vraiment nettoyé à fond. C'est assez simple. Dans la plupart des menus, on a tout simplement à aller dans le menu, formater la carte, demander le formatage, appuyer sur « Oui » et le tour est joué. Évidemment, il faut transférer ses photos avant de formater la carte. La question numéro 5, les piles sont bien chargées. Pourtant, avec mon appareil photo, lorsque j'ai pris 6 ou 7 photos, l'appareil me dit immédiatement que les piles sont épuisées. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut savoir que les piles rechargeables, les piles AA, par exemple, ont une durée de vie d'environ 2 ans. Donc, c'est normal qu'après 2 ans, il faille les remplacer. En ce qui concerne les piles de type lithium, donc les piles bloc-piles comme celui-ci, la durée de vie va varier entre 2 et 6 et même 7 ans dans certains cas. Donc, la durée de vie est beaucoup plus grande pour les piles au lithium. La question numéro 6, on nous demande souvent la différence entre un zoom optique et un zoom numérique. Alors, c'est fort simple. Tous les appareils photo compacts de ce type, donc, ont souvent un zoom numérique. Le zoom numérique, en fait, c'est l'extension électronique du zoom optique. C'est-à-dire que lorsque je manipule le zoom, l'objectif s'étire jusqu'à un certain point. Passé ce point, c'est un zoom électronique qui grossit l'image. Donc, c'est un grossissement artificiel qui n'est pas conçu par le zoom optique ou les éléments optiques. Un zoom optique offrira toujours une meilleure qualité d'image que le zoom numérique, même si parfois c'est vraiment tentant. Ceci conclut donc la partie 1 de notre photo chronique. Veuillez nous suivre sous peu pour la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada